Que le Très-Haut vous bénisse richement. Je suis votre frère, le Dr King Fortuné, Batola Tidimba, visionnaire de la plateforme Etendard du Midi. Je viens à nouveau sur ce plateau de tournage pour notre rendez-vous, pour traiter des questions relatives à notre but commun, à notre historicité, à tout ce qui touche effectivement au réveil de l'Afrique. Et donc, cet après-midi, nous allons traiter un sujet très capital qui d'ailleurs est une continuité du dernier sujet que nous avions traité lorsque j'étais sur le point de partir en Afrique du Sud. Le sujet que j'avais traité était la longueur, la longueur ou le dépérissement ou la putréfaction de la pensée. Donc, il était très très capital que je puisse faire la suite de ce sujet très capital. Sujet qui d'ailleurs a été une grande bénédiction parmi les enfants des dieux. La dernière fois après mon voyage de l'Afrique du Sud, nous nous sommes rendus à Kinshasa avec le Dr Hake. J'étais énormément, très fatigué. Alors, j'ai cherché toutes sortes d'excuses pour ne pas intervenir. Mais le Dr Hake, que je salue déjà en passant, et que le Seigneur le bénisse richement parce qu'il est en tournée, je crois, en France et en Grèce, en train de voir de par ses propres yeux comment, effectivement, dans les différentes cathédrales et aussi les monastères, comment les iconographes, bien sûr, des apôtres sont en pain, en des personnes noires de peau. Donc, je disais tantôt que j'étais tellement fatigué et j'étais vraiment tellement épuisé parce que le voyage de l'Afrique du Sud m'avait énormément épuisé suite aux pressions que nous avions eues de l'autre côté. Mais le Dr Hake avait insisté pour que je puisse intervenir. Et pendant tout ce temps, la nuit, je suis resté en prière. Et pendant ce temps que j'étais plongé dans la prière, et voilà comment le Seigneur a ouvert mon esprit. Et pendant la conférence, j'avais développé, effectivement, sur la longueur. Et le Seigneur nous a ouvert beaucoup les portes sur ce sujet. Et donc, je vais reprendre ce sujet ici, ou cette problématique qui est très capitale, afin que plus d'une âme en soit béni. Donc, dans la notion ou le principe ou le péché ou le châtiment de la longueur, nous trouvons là, effectivement, le passif d'Israël. C'est bien de dire que nous sommes des israélites et tout, mais sans oublier que ce peuple a un passif. Parce que l'Éternel, lors de l'appel, depuis le désert, il n'a jamais loué ce peuple. Mais au contraire, il a toujours montré que c'est un peuple qui est un peuple rébelle. Un peuple avec un coup de raideur. Alors, pour introduire cette thématique, je prends Lévitique chapitre 26, le verset 39 jusqu'au verset 41. Voici ce que disent les Saintes Écritures. « Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de longueur pour leurs iniquités. Dans le pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de longueur pour les iniquités de leur père. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. » Chers téléspectateurs, je vais encore attirer votre attention afin que nous puissions voyager ensemble. parce qu'au travers de ce sujet, qui va peut-être prendre plusieurs volumes, c'est un sujet qui va rejoindre les thématiques que nous avons développées précédemment sur l'Église et le paradigme du pauvre Lazare, les thématiques que nous avions traitées sur comment les chrétiens choisissent de vivre dans la pauvreté. Et donc nous allons trouver la source pourquoi effectivement l'aiguille penche vers la pauvreté. Et au travers de cet enseignement, je crois que nos yeux vont s'ouvrir. Alors je disais tantôt que j'ai toujours enseigné que l'alliance que l'Éternel avait faite avec les enfants d'Israël en relation avec la terre promise, cette alliance est cachée ou est mentionnée dans Lévitique chapitre 23 parce que dans Lévitique chapitre 23, ce chapitre nous fait ressortir la loi des calendriers que j'avais brossée sur les équinoxes du printemps et les équinoxes de l'automne. Les sept fêtes où ce calendrier prophétique qui nous introduit effectivement dans l'année religieuse et donc Dieu a synchronisé effectivement le peuple d'Israël au travers d'un calendrier sacré, d'un calendrier prophétique qui est bien aligné avec les sept fêtes de l'Éternel. Et le Seigneur est précis, il dit que ce sont ces fêtes et Israël a été invité effectivement à participer ou à fêter avec le ciel, à fêter avec l'Éternel. Donc l'alliance en relation avec la longévité, avec la possession de la terre promise était premièrement liée à l'observation des fêtes de l'Éternel, incluant bien sûr le sabbat. Nous sommes là dans Lévitique 23. Ensuite, dans Lévitique 25, là, il y a les prérogatifs que l'Éternel donne en relation avec les cycles sabbatiques. Et ce cycle sabbatique touchait effectivement la septième année qui est tantôt appelée par l'année du repos ou une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique était aussi proclamée l'année du relâche qui était en effet une forme de jubilé. Mais le Seigneur avait ordonné que l'on devait compter cette fois sept années qui tombaient à 49 ans et la cinquantième année était bien sûr l'année du jubilé. Donc, dans Lévitique 25, nous avons là la loi des cycles sabbatiques où la terre devait rentrer dans un cycle de sabbat ou de jachère avec le langage moderne. Mais, ça ne s'arrêtait pas par là. Il y avait aussi des lois relatives avec la générosité parce que pendant ces périodes de la septième année qui est l'année du relâche, il y avait le renvoi des opprimés mais aussi la cessation des dettes, c'est-à-dire quelqu'un qui était endetté, quelle que soit la somme de l'endettement. Alors, la septième année, ces dettes étaient expiées. Voyez-vous ? Et donc, dans Lévitique 25 toujours, il y avait des lois relatives au retour au domaine. C'est-à-dire, la cinquantième année, les gens qui avaient perdu leur héritage, alors, lorsque le son de la trompette du jubilé sonnait, alors, les personnes, les individus, les familles qui étaient soumis à la servitude, ils sortaient librement et ceux-là qui avaient perdu leur héritage, la cinquantième année, qui est l'année du retour, l'année du jubilé, l'année de la rédemption, ils repartaient pour revendiquer, pour reprendre ce qui leur appartait. Donc, voyez-vous qu'il y avait des lois, des prescriptions qui étaient liées par rapport à la vie et au protocole de la vie sur la terre promise qui est la terre, bien sûr, de Canaan. En dehors de cela, dans le vitif 25, il est parlé aussi, il est fait mention là de la loi, bien sûr, du parent rédempteur, qu'il y avait aussi une possibilité de racheter le bien qui avait été perdu au moyen de la loi du Lévira ou bien sûr la loi aussi du plus proche par. Donc, Israël devait être régi par le principe de Lévitique 23 et aussi Lévitique 25. Mais s'ils arrivaient à bafouer les commandements de l'Éternel, les préceptes et les ordonnances que le Seigneur avait prescrits à ce peuple, dans Lévitique 26 que nous venons de lire, il y a sept châtiments qui devaient tomber sur la maison d'Israël à cause du péché et de la désobéissance. Je me souviens lors des conférences à Douala, j'avais donné un enseignement très capital, une intervention sur les sept dispersions de la maison d'Israël en rapport bien sûr avec le péché ou le châtiment d'Israël qui devait être puni sept fois selon le livre de Lévitique 26. Donc, Lévitique 26, cela montre que si le peuple d'Israël arrivait à désobéir aux commandements et aux prescriptions de l'Éternel, alors l'Éternel devait les introduire dans une phase de châtiment. s'il faut être un peu plus explicite, en effet, Lévitique 26 donne un peu plus de détails sur les châtiments relatifs au peuple d'Israël en rapport bien sûr ou en corrélation avec d'Éternel 28. Et parmi ces châtiments, il y a ici le châtiment annoncé dans Lévitique 26, le verset 29, il est dit, je relis, ceux d'entre vous qui survivront. Donc, c'est un châtiment qui atteint les survivants. Et lorsque vous faites le décompte, je crois, ça peut être, je crois, parmi, ou le sixième ou l'avant-dernier châtiment. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de longueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis. Et ils seront aussi frappés de longueur pour les iniquités de leur père. Chers téléspectateurs, vous voyez que ce châtiment de longueur apparaît deux fois ici dans le même verset. et la longueur les atteindra dans le pays de leurs ennemis d'où ils seront dispersés. Et comme je l'avais dit la dernière fois, que j'ai toujours lu cette écriture, mais le Saint-Esprit ne m'avait pas encore ouvert la clé ou donné la clé. Mais un jour, alors que j'étais en méditation, pas comme des flashs et comment le Saint-Esprit m'a fait pénétrer dans cette clé magistrale qui jusqu'à présent que j'ai compris, c'est même la clé qui nous donne accès à l'évangélisation du midi, la longueur. Louis Séguin utilise le mot longueur. Qu'est-ce que c'est la longueur? J'ai essayé de vérifier dans d'autres traductions, la longueur est définie comme étant le dépérissement. Le dépérissement. En prenant ma Bible de Yehoshua, il traduit la longueur comme étant une maladie infectieuse. Alors, quand j'ai mené des recherches approfondies pour faire l'exégèse de ce châtiment, parce que ce qui attire notre attention ici, c'est que ça se répète deux fois de suite. Que par les iniquités personnelles, on sera frappé de longueur, mais non pas seulement à cause de nos iniquités, mais aussi les iniquités de nos pères. Et donc, ce châtiment atteint à la fois et les pères et les enfants. Le mot traduit par langueur est macaque. Et dans le strong, c'est le strong 4743. Le macaque renvoie vers quoi ? Vers la décadence. le délabrement. Avoir de la longueur, c'est pourrir. Avoir la longueur, c'est en quelque sorte un abattement physique ou moral qui se manifeste par un manque d'activité, un manque d'énergie, un manque de dynamisme et le synonyme de la longueur ou du macaque, c'est le dépérissement, l'épuisement, la prostraction, l'engourdissement, la léthargie, la somnolence, le marasme. Parce que le marasme, c'est un affaiblissement des forces morales, le découragement qui est en quelque sorte une certaine forme de dépression. Chers téléspectateurs, généralement, lorsque les blancs ou les leucodermes injurient le noir, ils utilisent souvent l'expression que tu es un macaque. tu es un macaque. Nous, lorsque nous grandissions, nous pensons que cette expression macaque nous renvoyait à des singes parce que chez nous, ici, macaque veut dire singe. Or, eux, ils savaient que cette qualification, ils touchaient à notre psychique, ils touchaient à notre intelligence. Pourquoi ? Parce que le macaque touchait ou touche à la décadence, au délabrement. Et comme nous l'avons su définir, c'est un abattement physique ou moral qui se manifeste par un manque d'activité, par un manque d'énergie, par un manque de dynamisme. ce que j'avais défini comme étant la putréfaction de la pensée. Donc, ce châtiment-là qui atteindra les enfants d'Israël dans le pays de leurs ennemis, c'est la putréfaction de la pensée, la perte de l'énergie. La perte du dynamisme, ils seront frappés de dépérissement, d'épuisement de la léthargie, de la somnolence, d'un affaiblissement des forces morales, d'un découragement. Voyez ? Et les scientifiques définissent, ils montrent la cause. Qu'est-ce qui est la cause de la longueur ou du macaque ou du dépérissement ? Parce que c'est une sentence très grave. Il est préférable que nous soyons frappés des ulcères, des châtiments physiques que d'être touchés moralement. Parce qu'un homme, une femme, un être vivant qui est touché moralement, il ne sert absolument à rien. Avant d'avancer, je vais vous raconter une histoire que j'ai souvent l'habitude de raconter. Dans le film ou l'histoire, le film Racine, où nous avons suivi dans notre enfance l'histoire de Kuntakinti, cet esclave qui a été pris en Afrique, chez les Manding, et qui a été déporté dans les Amériques. Il était assurément de la lignée princière. Son père était un guéri, donc c'était un enfant, un jeune, promu à un avenir glorieux. Et voilà, il tombe entre les mains des malfaiteurs, entre les mains des collabos, bien sûr, et voilà, il a été vendu comme esclave. qu'à cela ne tienne, il a été parmi ceux qui ont résisté à l'épreuve. Et le voilà atterri dans un pays où il n'a jamais rêvé, étant de la servitude. Mais ce jeune homme, Kuntakinti, avait en lui l'instinct et la notion de la liberté. Il ne pouvait pas tolérer de vivre dans la servitude. Alors du coup, on a constaté qu'il est devenu une identité remarquable. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous qui me suivez. Et il avait toujours cet instinct de fuir, cet instinct de s'envoler, cet instinct de chercher sa liberté, de combattre pour sa liberté. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait l'homme pour être libre. Et un homme, quelles que soient les circonstances, est appelé à combattre pour sa liberté. Et si l'évangile que nous prêchons ne proclame pas la liberté d'un peuple, alors cet évangile ne sert absolument à rien. Parce que quand le Seigneur est haut dans Luc chapitre 4, quand il rentre dans la synagogue, il dit qu'il était venu pour proclamer une année de grâce. Il était venu pour renvoyer libre les opprimés. Alors, chers pasteurs, chers amis, chrétiens, chers croyants, si l'évangile que tu as reçu n'est pas accompagné de l'énergie, de la puissance, de proclamation de ta liberté, ce n'est pas du tout l'évangile de Christ. C'est ce que Paul appelle vous avez reçu un autre évangile. Et donc, ce jeune homme, Kuntakinte, avait en lui toujours ce sentiment, malgré la torture, malgré les difficultés, malgré le système qui semblait le broyer, mais sa pensée d'être un homme libre ne l'a jamais quitté. L'homme pouvait tout faire, l'homme pouvait le priver de l'espace, mais l'homme ne pouvait pas le briser jusqu'à perdre l'espoir que tu es né libre. Et quelque part, il y a un peuple qui vit qui est libre. Et à cause de cela, il a été soumis à des tortures et on l'a enchaîné avec des chaînes. Mais il croise dans les champs de coton d'autres esclaves et parmi eux, il y a celui qui est appelé violent qui a été formé à jouer au violent et tcheter. Kuntakinte essaie de convaincre le violent que nous allons nous organiser pour que nous puissions nous envoler, pour fuir. Violent n'a pas de chaîne. Et violent pose la question à Kuntakinte. Où est-ce que nous allons fuir ? Kuntakinte essaie de lui montrer que nous allons être libres. Il y a assez d'espace sur la terre pour être libres. Violent pose la question qu'est-ce que c'est la liberté ? Voyez-vous que le système de croyance de violon dans son logiciel intérieur, dans son système de croyance, de pensée, l'expression, le concept liberté n'existait pas. Et que répond Violent ? Il dit chère Kuntakinte, la liberté n'est pas pour nous autres. Je suis né esclave. Mes enfants appartiennent à mon maître. Mes petits-enfants appartiendront aussi à mon maître. Parce que moi-même, mon arrière-grand-père est né esclave. Donc, voyez-vous que Violent a été programmé, a été enchaîné mentalement et donc, dans son système de pensée, dans son système de visualisation, dans son système de croyance, la notion de liberté n'existait pas. Malgré que Kuntakinte s'est battu pour vouloir le faire comprendre qu'en Afrique, il y a des royaumes puissants comme l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, où il y a des hommes libres, il y a même des universités. Et donc, la liberté est possible pour l'homme noir. Mais Violent, il essaie de remuer ses méninges dans sa conception. La notion liberté pour l'homme noir n'existe pas. Et voilà, un homme qui n'est pas enchaîné physiquement, mais donc, les chaînes qu'il porte sont plus énormes et plus dangereuses que les chaînes physiques que portait le jeune homme Kuntakinte. Pourquoi ? parce que Kuntakinte, dans son système de pensée, il connaît ce que c'est la liberté et il y croit qu'il y a possibilité d'un homme d'être libre. Et pendant ce temps que je fais cette émission, je fais une proclamation, il y a possibilité pour mon frère, pour ma soeur que tu sois libre. Quelles que soient les situations que tu traverses, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es plongé, j'aimerais que tu croyes, que tu acceptes la parole prophétique qui déclare qu'il y a possibilité que tu es libre, que tu sois libre. Et donc, il y a beaucoup des gens aujourd'hui qui sont comme cet esclave appelé violent. Et pourtant, il n'est pas enchaîné physiquement. Mais les chaînes qui le lient au niveau de son système de pensée, au niveau de ses méninges, au niveau de son esprit, ce sont des chaînes les plus dangereuses qui puissent exister. Chers téléspectateurs, pourquoi je vous ai ramené à ce film, à cette histoire de violon et de contakité ? C'est pour que vous puissiez avoir un aperçu clair sur ce que c'est le châtiment de la langue ou du macaque parce que le macaque, c'est la décadence, le délabrement, OK ? C'est un abattement physique ou moral qui se manifeste par le manque d'activité, par le manque d'énergie, par le manque du dynamisme. c'est-à-dire la personne est bloquée dans son mental, son mindset est bloqué, il n'arrive pas à son sortie, il est incapable de visualiser, il est incapable de penser des bonnes choses et je crois que le Saint-Esprit va t'aider au travers de cet enseignement de sortir de cette léthargie dans laquelle tu es plongé. quelle est la cause de la langueur ? Quelle est la cause du macaque ? Et je crois plusieurs parmi vous ont entendu des injures, des qualifications que tu es un macaque. Libère la voie, libère le chemin, espèce de macaque. et plusieurs d'entre vous comme moi pensions que c'était le singe mais ce n'était pas le singe, c'était des personnes dépourvues de capacité, dépourvues d'énergie, de réflexion, dépourvues d'intelligence, dépourvues d'esprit, de créativité. C'est de ça qu'il s'agit ici. La longueur, comme le disent ici les scientifiques, n'est pas un problème de santé ou de maladie comme l'anxiété ou la dépression mais c'est un état d'âme qui s'empare de certaines personnes et cet état d'âme est causé par la souffrance morale et cette souffrance morale peut être la perte d'un être cher ou soit la perte d'une position ou soit la perte d'un héritage. Pour être bref ou pour être plus clair, la longueur en effet est due à un choc dans la vie. et généralement, chez nous ici, il y a des veuves qu'on appelle les mafois ou en fait des personnes qui vivaient bien dans leur vie et du coup qui perd son cher époux et vous savez comment ça se passe en Afrique. La famille vient s'emparer de l'héritage, il chasse les enfants et tout, il dépossède la veuve de ses biens, des biens laissés par son époux et les enfants commencent à traîner dans la rue. Alors, nous pouvons supporter cet état de fait et généralement, ça plonge des individus dans un état de perte d'énergie, ce qu'on appelle le macaque, ce qu'on appelle le délabrement, ce qu'on appelle la putréfaction de la pensée ou la langueur. Et vous voyez, ces femmes-là, généralement, elles coupent les cheveux. Ces femmes-là ont oublié que c'était des grandes dames, ont oublié qu'elles ont dans leur garde-linge des bijoux, qu'elles ont des habits somptueux, des habits assez chers parce que pour eux, la beauté ne sert absolument plus à rien. Parce que pour eux, effectivement, tout ce qu'il y a de l'éclat, le beau, le bien-être ne sert absolument plus à rien. Et il plonge dans une décadence. Et voilà pourquoi parmi les définitions de la langueur ou du macaque, il y a le délabrement. Chers téléspectateurs, suivez-moi attentivement. Cet enseignement, cette clé que le Saint-Esprit a mis à notre disposition, je suis en train de prier le Dieu d'Israël que le Saint-Esprit puisse réanimer ses serviteurs, qu'il puisse saisir cette opportunité qu'il nous accorde afin que ce message soit relayé, afin que ce message soit prêché au peuple noir de l'Afrique, vivant en Afrique, ceux-là qui sont dans les Amériques et d'autres qui sont dans les Caraïbes. Parce que c'est une clé magistrale pour la délivrance du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, il est dit ici qu'ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Et c'est ce que Daniel a fait dans Daniel 9 avant justement la venue de l'ange Gabriel pour lui révéler la notion du temps, ce qui est généralement développé comme étant les soixante-dix semaines de Daniel. Qu'a fait Daniel ? Il a confessé ses péchés et les péchés de ses pères, les péchés des rois qui ont péché avant. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposé. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Une fois qu'ils sont dans le pays de leurs ennemis à cause du péché, puisque dans le pays de leurs ennemis, le dernier châtiment, ça sera le dépérissement, la longueur, la putréfaction de la pensée ou le macaque. Alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Chers télélectateurs, nous comprenons par là que parmi les châtiments majeurs pour l'expiation des fautes des transgressions commises, il y a la longueur. Et une fois qu'on sera frappé de la longueur, à cause des difficultés, à cause de l'humiliation que nous subirons, alors leur cœur incirconcié s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Je suis ému de la manière dont le Saint-Esprit est en train d'ouvrir ce chapitre sur le macaque. J'aimerais que tu retiennes cela parce que c'est très capital. C'est un enseignement qui va toucher jusqu'au développement. C'est un enseignement qui va toucher jusqu'à la condition de la gouvernance. C'est un enseignement qui va recadrer effectivement cela qui nous dirige. C'est un enseignement qui va recadrer le système d'éducation parce que ça va de pair effectivement avec l'insalubrité que nous voyons en Afrique. Alors avant d'y pénétrer profondément j'aimerais te rappeler que le dépérissement le macaque la putréfaction de la pensée ce manque d'énergie c'est une sorte de somnolence voyez-vous que la somnolence est en quelque sorte le sommeil. Voilà quand on parle du réveil du troisième jour ou du réveil de l'Afrique parce que pourquoi ? Parce que l'Afrique a été en sommeil. L'Afrique sommeille. Le peuple africain sommeille. Il faut que le peuple puisse se réveiller. Et donc cette somnolence cette léthargie ce marasme est dû généralement par la perte d'un être cher la perte d'une position ou la perte d'un héritage. Et dans Deuteronome 28 le verset 22 parce que les châtiments d'Israël sont mentionnés bien sûr dans Deuteronome 28 et vous devez mettre cela dans votre subconscient vous devez mettre cela dans votre système de pensée dans votre système de croyance que Deuteronome 28 est une clé majeure pour découvrir qui sont les vrais hébreux de la Bible. Au verset 22 il est dit l'éternel te frappera de consumption. Alors j'ai vérifié la consumption ici dans la Bible de Yéhoshua Mashiach qui renvoie la même traduction comme la Bible de Shuraki André Shuraki il est dit qu'il y avait de frappera de maladies infectieuses. Donc voyez-vous que cette consumption dont fait allusion Louis Ségant est traduit par une infection. Et cette infection peut être au niveau de la pensée. donc la pensée la mémoire est touchée. C'est la raison pour laquelle parmi les châtiments dont Israël devait souffrir il y a la perte de la mémoire. Et même les Égyptiens dans Esaïe 19 le verset 4 voyez-vous qu'il y a l'esprit de l'Égypte qui sera ôté. Donc cette consomption dont il est fait allusion ici l'Étanère te frappera de consomption nous renvoie aussi Yahvé te frappera de folie toujours dans la Bible de Yéroshoa et je prends la comparaison ici dans la traduction de Crampon de 1923 qu'est-ce qu'il dit Yahvé te frappera de délire le délire le même mot je prends la Bible du peuple Yahvé te frappera de délire c'est la même traduction que dit Darby alors l'Éternel te frappera de délire oh là là oh là là traduction Martin de 1744 j'ai fait la compréhension l'Éternel te frappera de frénésie frénésie voyez-vous que j'aimerais que vous cochez cela et que vous passez à l'étude l'exégèse de chaque mot que les traducteurs utilisent donc cette consumption est en quelque sorte ce maras ou ce macaque cette folie ok ce délabrement et ce mot réapparaît dans le psaume 38 le verset 5 il est dit mes plaies sont effectuées et purulentes et le mot qui réapparaît ici c'est macaque par l'effet de ma folie ok donc voyez-vous que la Bible associe la putréfaction avec la folie le dépérissement donc l'un des châtiments qui devait toucher la maison d'Israël c'est la putréfaction de la pensée le manque d'énergie et ce manque d'énergie se manifeste de façon extérieure par un délabrement et ce qui en a été la cause c'est la perte d'une position ou la perte d'un héritage donc voyez-vous que nous y reviendrons pour aller à fond afin d'étudier cette question là alors pour terminer lorsque j'étais à Kinshasa après la conférence parce que c'est là où le Seigneur m'a tellement ouvert ce mystère lorsque nous rentrions vous voyez qu'à Kinshasa parfois on était obligé de prendre les motos comme vous le savez et lorsque je suis sorti de l'hôtel en voyant l'état effectivement de la ville le niveau d'insalubrité après la conférence voilà comment le Seigneur m'a montré voyez-vous le délabrement chers téléspectateurs allez dans les villes les capitales de l'Afrique ce n'est pas les richesses qui manquent ce n'est même pas de l'intelligence ou des diplômes qui manquent la preuve c'est que nos ministres nos comptables nos docteurs ceux-là qui nous dirigent et lorsque vous allez suivre leur parcours ils ont été ils ont étudié dans les universités européennes américaines et tout et vous serez surpris parfois ils ont été même des majorants mais dès qu'ils rentrent chez eux ils sont incapables de reproduire pour le savoir qu'ils ont accumulé dans ces universités là qu'est-ce qui ne va pas vous verrez des médecins qui ont fini leur cursus universitaire ils viennent des professeurs séminants quand vous les mettez en Occident vous voyez ils brillent déplacez-les comme étant une matière grise pour venir développer pour venir reproduire effectivement les prouesses qu'ils ont fait de l'autre côté quand ils rentrent chez eux tout ce qu'ils reproduisent c'est le macaque et la question qui se pose qu'est-ce qui ne va pas vous allez dans les hôpitaux c'est la même chose au niveau de la gestion c'est la même chose les comptables c'est la même médiocrité je suis allé en Afrique du Sud on m'a fait visiter un quartier qu'on appelle Yoville et voyez-vous que quand j'ai quitté jusqu'à 100 tonnes je me posais la question mais où se trouvent les avenues et les ruelles je n'arrivais pas à faire la distinction parce que tout était goudronné et tout était normal quand je suis arrivé à Yoville j'ai revu le spectre de l'Afrique centrale j'ai vu des moustiques j'ai vu des rats et tout mais qu'est-ce qui ne va pas et on m'a fait la confidence que c'était l'un des quartiers les plus propres de l'Afrique du Sud lorsque les juifs y vivaient lorsque les blancs y vivaient mais dès que les blancs ont quitté au moins de 20 ans voyez-vous comment ce quartier est tombé dans un délabrement inimaginable vous irez même au centre-ville de Djobourg voyez-vous que quand l'homme noir occupe des cités voyez-vous que vous verrez vous verrez chers téléspectateurs comment le délabrement accompagne l'homme noir mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme noir cette question le politique ne peut pas résoudre cela cette question les intellectuels ne peuvent pas résoudre cela parce que c'est plus profond que vous le pensez mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a ouvert les yeux au travers de Lévitique 26 le verset 29 sur cette question parce que la langueur le dépérissement le macaque la putréfaction de la mémoire ou de la pensée est un châtiment double sur la maison d'Israël et c'est de là c'est de ça dont il est question donc je crois que nous allons y revenir pour aller dans des profondeurs chercher à savoir pourquoi ceci est arrivé pourquoi ceci accompagne l'homme noir où qu'il le soit qu'il le soit aux Etats-Unis vous verrez que le dépérissement le délabrement suit l'homme noir partout ailleurs que ce soit en France que ce soit en Europe où que l'homme noir soit le châtiment suit le dépérissement le délabrement le macaque le poursuivre pourquoi parce que jusqu'à présent ce mystère n'a jamais été révélé mais gloire soit rendue au Seigneur lorsque le Seigneur ouvre ce mystère ça veut dire que nous rentrons dans le verset 41 où il est dit qu'ils confesseront les iniquités leurs iniquités et les iniquités de leur père les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposé péché à cause duquel moi aussi je leur ai résisté et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis alors c'est là où ça m'intéresse leur cœur incirconcise s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités je crois que nous sommes dans cette période où la dette a été déjà payée le Seigneur est en train de nous lancer une invitation à l'humiliation de notre cœur à nous rabaisser et à comprendre ce qui s'est passé et maintenant nous sommes rentrés dans quelle saison ? nous sommes rentrés dans la saison du troisième jour parce que la saison du troisième jour est la saison de la guérison des blessures ok c'est la saison où Dieu bande nos plaies mais c'est la saison aussi il nous amène dans la résurrection et c'est la saison du relèvement où il est dit le troisième jour ils se tiendront devant moi merci chers téléspectateurs vous qui êtes assudis attentifs à cet enseignement nous allons y revenir pour creuser profondément sur cette question le macaque ou le dépérissement au reste que le Dieu d'Israël vous bénisse merci merci